Le Noble Ulysse jouait du danger L'importance de plusieurs choses, d'abord de sa culture, c'était une branche des humanités. Comme rappelait un de nos confrères tout à l'heure, qui est d'ici présent, le professeur Andalus, en arabe, d'ailleurs, le mot « hakim » signifie bien cette ambivalence du sage et du médecin. C'est-à-dire que mon grand-père, qui n'avait rien de marocain, mais qui était tout à fait français, mais qui avait, finalement, sans doute, aurait pu être qualifié de « hakim ». C'est-à-dire que c'était un sage, c'était un homme qui avait appris les langues, les langues mortes, le grec, le latin, etc. et qui était devenu médecin parce que c'était une branche des humanités. Comme rappelait, je l'ai dit, c'était devenu médecin, simplement parce que c'était un homme cultivé et qu'on lui avait donné en plus, si je vais dire, ce diplôme. Donc, pour moi, la médecine était liée, de façon très fondamentale, à, on pourrait dire, la littérature, la culture, en tout cas, les humanités, les lettres et à l'expression écrite. Mon grand-père écrivait très bien, quand je lui demandais un mot, il se passait sur un dictionnaire, il ne m'expliquait jamais comme ça, il disait une définition. Et tout ça a eu beaucoup d'importance pour moi. Et puis, la deuxième chose qui était essentielle, c'est que la médecine de cette époque, lointaine, était une médecine engagée. C'est-à-dire que cette notion d'engagement était forte. Les médecins étaient au milieu de leur communauté, en particulier lui, qui était médecin de campagne. Et quand ma grand-mère est morte, elle m'a légué un petit pistolet dans une petite pource en cuir. Et elle m'avait expliqué, un jour, tu sais, ce pistolet, c'était le pistolet de ton grand-père quand il faisait ses visites. Et ils appelaient ça un pistolet à chien. Pourquoi ? Parce que quand il se faisait courser par les chiens, il leur tirait dessus. Bref, donc, c'est une forme d'engagement modéré, je dirais, mais enfin, quand même, ça montre qu'il était vraiment au contact. Et les chiens aussi, d'ailleurs. Alors, finalement, il y avait dans cette notion, finalement, d'insertion dans une communauté, quelque chose de très fort. Et puis, de temps en temps, à l'occasion de drames plus vastes, comme les guerres, bien sûr, l'engagement des médecins devenait encore plus fort. Et pendant la Première Guerre mondiale, il s'était trouvé au front, dans ces terribles hôpitaux de campagne, où on coupait des jambes, etc. J'ai des photos à la maison absolument incroyable de mon grand-père, avec cette espèce de blouse de boucher, véritablement, un couvercle de sang, un cali coupait des jambes, et il a d'ailleurs été blessé. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme il se trouve que notre ville était située sur la ligne de démarcation entre zone occupée et zone libre, il avait fait partie d'un réseau de résistance et il a été dénoncé. Alors, il abritait des gens qui passaient en zone libre, des aviateurs, des juifs qui s'échappaient, etc. Enfin, voilà, toutes les personnes qui voulaient passer en zone libre, passer par là, il a été dénoncé. Et il s'est retrouvé deux ans en camp de concentration, à Bukeleval, et il est rentré de cette épreuve, évidemment, qui était tragique. Donc, cette notion d'engagement du médecin, pour moi, elle était évidente. Et c'était une sorte de... voilà, ça faisait partie de ce métier, peut-être, en quelque sorte, en première ligne, en tout cas, dans la vie. Et j'ai choisi, assez naturellement, évidemment, de suivre cette vocation. Et j'ai cru, au fond, m'engager dans des études qui m'auraient conduit à apprendre un art, plutôt qu'une science, finalement. Et, en tout cas, quelque chose qui allait me mettre en contact avec la vie, avec le monde, avec le siècle. Alors, entre-temps, entre mon grand-père et puis l'époque où j'ai fait mes études, la médecine avait changé beaucoup, beaucoup. Elle était devenue une science. Tant mieux. Quand je suis malade, moi-même, j'ai préféré aller voir un scientifique qu'un poète, vous comprenez ? Mais enfin, c'est vrai que, en tant que personne, en tant qu'étudiant, c'était une déception, en tout cas, une surprise. Et je ne retrouvais pas, en tout cas, autant que je l'aurais pensé et souhaité, cette dimension littéraire qui avait si fortement marqué la passionnité de mon grand-père. Alors, on le retrouvait quand même. C'est-à-dire, moi, j'ai fait... Je me suis un peu forcé. J'ai appris la médecine comme des tragédies. J'apprenais les maladies comme des tragédies. Ça m'amusait comme ça. Quand j'ai passé l'internat, j'apprenais les questions d'internat comme ça. Et on pouvait le faire parce qu'il y avait encore les grandes descriptions cliniques. On les trouvait un peu. La péritonite, c'était le coup de tonnerre dans un ciel serein, vous vous rappelez. On parlait du coup de l'âge externe. On parlait des luxations de l'épaule. On disait des tas d'images comme ça qui étaient assez belles. La femme enceinte, l'embolique pulmonaire du postpartum, vous savez, on disait « Cette femme se lève, pousse un cri et meurt ». C'était pas mal. Et puis, il y avait des choses plus... Encore plus... Il y avait, par exemple, le cancer du testicule avec l'augmentation des volumes de la glande. On disait « Après une période de légitime fierté, cet homme s'inquiète et consulte, etc. » Donc, il y avait cette émotion comme ça de presque d'épopée, si je puis dire, qui permettait quand même de se raccrocher à quelque chose qui ressemblait un peu à la littérature. En fait, ça n'allait pas très loin. Et il est clair que, très rapidement, je me suis rendu compte qu'on était passé à autre chose et que la routine était devenue beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus technique, beaucoup plus parcellaire aussi dans sa prise en compte de l'humain. C'est-à-dire qu'on devient spécialiste d'un petit morceau d'organes, de corps. Et c'est ce qui en fait la beauté. Alors, je sais, je crois que Claude Lambert, ici, est encore heureusement des internistes, des gens qui gardent une vision d'ensemble du corps et de la souffrance et de la santé. Mais enfin, dans l'ensemble, la médecine a quand même tendance à se spécialiser beaucoup. Et ça ne me convenait pas tellement. Je n'étais pas très à l'aise avec cette dimension technique. Quant à l'engagement, il était quasiment inexistant puisque moi, j'avais passé les concours hospitaliers. Donc, mon destin, c'était d'attarpenter toute ma vie un couloir d'hôpital dans lequel, effectivement, d'autres, qui, eux, vivraient, qui, eux, vivraient dans la vie, la vraie vie, si je puis dire, viendraient me voir. Donc, ils seraient, voilà. Et j'avais un peu l'impression, vous savez, d'être comme ces soigneurs sur le banc de touche du football, qui ne jouent pas au football, qui sont sur le bord, qui regardent les autres jouer et qui ne sont pas sur le terrain, si je puis dire, pas sur le vrai terrain. Alors, j'aurais pu sans doute trouver l'engagement autrement et beaucoup de ceux qui sont restés en médecine l'ont trouvé. Mais, bon, moi, je me sentais quand même assez mal à l'aise. Et le hasard a voulu que le hasard jouait un rôle important, je pense, dans la vie de tout le monde et dans la mienne en tout cas beaucoup parce que souvent, ce sont des choses qui me sont tombées dessus et puis que j'ai vécues d'abord comme des échecs ou comme des épreuves et puis qui se sont révélées finalement providentielles. Et, par exemple, quand j'ai choisi pour le service militaire, j'avais demandé à partir comme coopérant. Je n'avais pas tellement envie de faire des tours de cours à Mourmelon, etc. Donc, bon, je suis parti et on m'a envoyé dans le sud tunisien dans une maternité. C'était une erreur. J'avais demandé la neurologie. Les militaires sont très organisés, mais de temps en temps, ils se trompent. Donc, j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire. Ce n'est pas normalement une arme pour un moment pratiquée dans ce domaine, mais enfin, voilà. Et j'étais dans un hôpital passionnant, à Sousse, exactement, qui est un hôpital qui, à cette époque, était déjà très, très développé. On y faisait de la chirurgie cardiaque, de haut niveau, etc. Mais il se trouve que la maternité, pour des tas de raisons, était un peu laissée pour compte et qu'il y avait là des coopérants russes en particulier, qu'il y avait des méthodes qu'ils avaient dû acquérir quelque part. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'était assez étrange, très violent et très passionnant. Parce que, pour le petit étudiant en médecine que j'ai pris encore à ce moment-là, que j'ai un interne aux hôpitaux de Paris, s'est opérée une sorte d'inversion de la vision de des choses. C'est-à-dire que jusque-là, au fond, comme beaucoup d'étudiants, finalement, je pensais que l'être humain était le même partout, finalement, et que ce qui était différent, c'était les maladies, et que mon métier consistait à les différencier, justement, à les repérer. Le grand sport du médecin, c'est justement le diagnostic différentiel, arriver à cerner la maladie sur un être humain qui, mon Dieu, est toujours à peu près le même. Et quand je suis allé en Tunisie, dans cet hôpital qui était... où, finalement, venaient beaucoup de femmes de l'intérieur, vers Kerouan, etc., qui arrivaient à d'autres mulets, des Bédouines, qui étaient vraiment... qui ne parlaient pas beaucoup français, qui n'avaient pas du tout été dépistés, qui arrivaient au dernier stade, vraiment, à dernier moment, avec, parfois, des complications très, très graves, de placenta primaire, plein d'hémorragie, etc., je me suis rendu compte que les choses étaient tout à fait inverses. C'est-à-dire que c'est les maladies qui étaient les mêmes partout, finalement, et que ce qui change, c'est l'humain. Ce qui change, c'est l'être humain, bien sûr, c'est ce qui porte ces maladies. Et qu'au fond, elles ne sont pas fondamentalement différentes ici ou ailleurs, un peu, mais pas tant que ça. Mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus passionnant, qui est cette interaction avec la culture, avec l'être humain malade. Et j'ai donc eu envie... ça a été un choc pour moi, parce que... Et j'ai donc eu envie de retrouver cette expérience. Sur le lauréat du prix, je suis honoré de le dire, je ne l'ai pas fait extraire, mon année ou hasoua, et je ne fais pas partie du jour. Applaudissements. 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 Applaudissements.